justement de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il a été directeur de la Chambre moderne et de l'intégration européenne, ainsi que directeur du Centre excellent de l'Union européenne de Montréal. Il est devenu un spécialiste de l'administration publique comparée des questions de gouvernance. Il s'est, je mentionne aussi, qu'il s'est mérité de nombreuses reconnaissances parmi lesquelles le Best Book Award de l'Académie en 2019 pour les députés. Également, le prix Herbert Kortman de la American Revolution. Je mentionne, entre autres, qu'il a été aussi conseillant en politique publique de l'Université du Canada et de la France. C'est le projet actuel, porte sur l'histoire globale de la politique anticorruption et d'analyse institutionnelle comparée des parlementaires. Bon, pour ceux qui sont dans mon cours, on n'a plus, on n'a pas chance. Déjà un volet éthique parlementaire, donc, il y a un de ces questions. Et aujourd'hui, ce domaine qui parlera s'inscrit davantage dans le cadre du premier volet, bien qu'il y ait un lien, car même, on l'a écrit, on va pouvoir discuter là, mais qui s'inscrit davantage dans le premier volet, c'est-à-dire l'histoire globale de la politique anticorruption. Et donc, il va nous entretenir sur le thème de la rescousse des champions nationaux, de la politique des entreprises, de la refonte du régime globale à la corruption. Je donne cette parole pour environ une quarantaine de minutes. Donc, ensuite, on disposera d'une trentaine de minutes pour nous. Alors, oui, je remercie d'avoir accepté de venir nous rencontrer et discuter de ces questions fort intéressantes avec vous. Merci, merci, Luc. Merci, merci à l'Institut d'éthique à Coupé, à Jennifer, pour cette invitation et cet accueil, et merci à vous d'être venu. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. C'est ce qu'il y a de facile avec une présentation comme celle que je m'apprête à vous faire. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Je suppose que le cas de SLC-Lavalin, qui est le point de départ de mon travail sur les enjeux de corruption d'entreprise, j'imagine que vous en connaissez un petit peu, un petit bout. Vous avez entendu parler, donc, c'est pas comme si j'étais à Singapour ou à Paris ou à Londres et je devais expliquer le cas du monde qui n'a vraiment pas entendu parler. Au Québec, au Canada, je pense qu'on en connaît un peu. Donc, ça, ça me facilite déjà la tâche et ça va vous rendre plus critique face à mes hypothèses, et puis ça, j'aime bien ça. Et ce que je fais dans ce travail-là, je pars d'une étude de cas fine qui compare les réponses des gouvernements du Québec et du gouvernement fédéral au scandale de corruption de SNC-Lavalin. Comment ces deux gouvernements-là ont réagi. Et à partir de ce petit cas-là, je généralise au niveau global parce que je m'intéresse justement à l'accord de réparation que SNC-Lavalin voulait tant avoir, qu'ils n'ont finalement pas eu. Ces accords-là, ça fait partie d'un nouvel instrument juridique anti-corruption qui consiste à réhabiliter les entreprises corrompues pour leur éviter les tribunaux et des peines pénales et en négociant des accords dans lesquels elles reconnaissent les faits, paient une amende et mettent en place un système d'audit externe avec des vérificateurs qui, régulièrement, viennent mettre leur nez dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est ce que SNC a voulu avoir. Ces choses-là, ça s'est propagé à l'échelle mondiale à travers plusieurs pays depuis les cinq, dix dernières années. Et c'est ce qui m'intéresse de comprendre, c'est quoi le mécanisme causal qui explique justement ce phénomène où, de plus en plus, les cas pour lutter contre la corruption d'entreprise se passent dans des négociations entre les procureurs et les avocats de la multinationale, en dehors des processus judiciaires, publics. Et alors, c'est cette forme de justice négociée, c'est ce qui est mon point de départ dans cette affaire-là. Et pas seulement pourquoi les États se dotent de ces instruments-là et aussi leurs effets, parce qu'on a vu chez nous, c'est quoi les effets de ça, n'est-ce pas? Pas seulement, non seulement le gouvernement du Canada a adopté une loi qui permet les accords de réparation, mais on voit que lorsque c'est mis en œuvre pour la première fois par des indépendants, des procureurs, que ça crée à tout coup des scandales, parce que cette forme de justice négociée permet au pouvoir exécutif, donc à la majorité qui contrôle le Parlement, de dire à la justice, c'est un cas d'intérêt public national, et à cause de ça, on peut lui offrir un état de réparation. Donc, ce qui s'est passé avec Justin et sa petite bande à Ottawa, ça s'est passé à Paris, ça s'est passé à Londres, ça s'est passé à Berlin, ça s'est passé à Saint-Germain, ça s'est passé à Brésilien, ça s'est passé dans tous les capitales où on s'est doté de ces instruments flexibles de droit qui se font en dehors des processus judiciaires, et quand les gouvernements, peu importe de gauche, de droite, whatever la couleur, quand ils sont servis la première fois, et ça a toujours été pour sauver un champion national, ça a fait des gros scandales. Pas aussi gros qu'au Canada, parce que selon certains historiens, la crise qu'on a vécue avec Judy Wilson-Raybould et l'affaire SNC-Labanin serait une crise constitutionnelle d'une ampleur quasi historique. qu'on n'a jamais vu une ministre de la justice qui d'habitude est comme ça avec le premier ministre, qui est le ministre des Finances, être aussi en désaccord, c'est une première fois, et jusqu'à date, même le conseiller à l'éthique du Parlement, lui a donné raison, et personne n'aurait mis en cause les faits, n'est-ce pas? Donc tout ça pour dire que, OK, c'est pas une mince affaire quand les gouvernements adoptent ces lois-là pour permettre aux entreprises accusées de corruption d'échapper à la justice ordinaire, quand ils utilisent ça, ça peut leur coûter le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui peut bien les inciter à faire quelque chose aussi suicidaire? Ça, c'est un peu ma question de départ, OK? Pourquoi ils s'engagent dans cette loi-là? Et le projet que je vous présente, ça s'arrête au moment, en juin 2018, quand le gouvernement fédéral adopte la loi sur les apports de loi. Donc, j'étudie pas l'effet de cet instrument-là, c'est-à-dire sa mise en œuvre subséquente par les procureurs indépendants de la justice. Ça, c'est un autre chapitre, parce que, comme je vous dis, ça a été la même chose dans tous les autres pays. Ça a créé des accusations d'intervention indues de l'exécutif dans la justice. Mais ça a toujours été défendu au nom d'un intérêt économique national stratégique. Donc, d'où ça vient, ces nouveaux instruments? C'est ma première partie. Quelles sont les théories de la science politique qui expliquent leur développement? Vous allez comprendre que je les trouve toutes pas bonnes, puis que moi, j'en ai une meilleure. Puis ça, ça va être la troisième partie. Et la troisième partie, là où je vais vous présenter mon hypothèse, puis on pourra voir ensuite si vous trouvez ça convaincant ou non. Donc, ça vient, cette affaire-là vient justement, on peut appeler ça l'effet Arthur Anderson. OK? Vous connaissez peut-être cette fameuse firme mondiale de comptables qui embauchait, qui avait un chiffre d'affaires juste avant son démantèlement parce qu'elle était trouvée coupable de corruption, parce qu'elle avait chiqueté les documents comptables de Enron qu'elle était supposée vérifiée. Et ça, ça a été vu comme de l'abus d'intrusion et de la corruption. Donc, la firme a été démantée en 2002. Mais en 2001, donc une année avant son démantèlement, 10 milliards par année de profit, 85 000 comptables employés dans 390 bureaux distribués dans près de 90 pays. Quand c'est arrivé et que les tribunaux indépendants ont dit, « Toi, c'est coupable de corruption au top niveau, là, ça ne peut pas être… » Il y avait même des photos et des preuves qu'ils avaient échité, qu'ils avaient faussé des documents et tout ça. Donc, c'était éminemment faubuleux. Quand c'est arrivé, les Américains ont dit, « Never again. » Jamais on va vouloir avoir des objectifs de lutte à la corruption d'une ambition telle qui nous force à mettre, à tuer une de nos meilleures compagnies ever. Alors ça, ça a été la leçon de Arthur Anderson. Et qu'est-ce qui est arrivé peu après? Ben, justement, on a vu la diffusion de ces nouveaux modes de résolution des cas de corruption, qu'on appelle les Américains qui ont inventé ça dans les années 90, donc les « Defered Prosecution Agreement » qui appliquent donc une logique de justice réparatrice et de réhabilitation qui, généralement, va aux individus en chair et en os physique, aux personnes morales. On pense qu'on peut les réhabiliter, leur éviter la justice en leur faisant payer des grosses amendes et en faisant là où ça leur fait mal, donc dans leur portefeuille. Et que ça, ben, ça évite en plus donc aux entreprises la faillite de démantèlement comme Arthur Anderson et ça les évite aussi de perdre des lucratifs contrats publics. Ils ne sont plus automatiquement blacklistés, mis sur des listes d'exclusion une fois qu'ils se sont soumis à un… Au Canada, on appelle ça des accords de poursuite suspendus ou des accords de réparation. Donc, on suspend la poursuite, puis on va voir les 3-4 ans où les vérificateurs mettent leur nez dans vos affaires, puis si les vérificateurs disent « A plus » à chaque année, ben, ensuite, on amuse la poursuite. Et durant tout ce temps-là, l'entreprise continue à faire affaire avec le gouvernement comme si de rien n'était. Voilà, donc, pour le genre d'instrument, de façon plus précise, c'est l'accord de poursuite suspendu. Et aux États-Unis, donc, ça vient du secrétaire à la justice de George W. Bush, qui, justement, après le démantèlement d'Enron, donc ce monsieur Marc Philippe, en 2008, a émis cette directive qui explique que, qui dit au procureur de la justice, dorénavant, quand vous allez regarder une compagnie accusée de corruption, vous allez prendre en considération les conséquences collatérales. Et pour des tiers-partis innocents, comme les employés, les actionnaires, la communauté qui dépend des subventions pour les activités culturelles de cette entreprise. Donc, toutes ces choses-là, toi, le procureur, caching, caching, tu dois tenir ça en ligne de compte dans ton calcul, lorsque tu viens le temps de punir ou non cette entreprise. Ça, évidemment, ça a donné lieu à une utilisation beaucoup plus prononcée de ce type d'instrument aux États-Unis. Ça, c'est les données les plus récentes que j'ai pu trouver. Donc, c'est sur le nombre de non-prosecutions, donc on ne poursuit pas ou on suspend la surpente, la poursuite de corruption de l'entreprise. Et on voit que, bon, c'est, on les utilise beaucoup plus, là, à partir, justement, 2007-2008. On voit bien l'effet Arthur-Anderson aux États-Unis. Les cas de corruption de multinationales d'entreprises ne vont plus devant les tribunaux, vont davantage trouver leur résolution dans la justice négociée. Et c'est des sommes importantes, là, aussi, comme on voit sur l'autre tableau. Là, on voit que ça peut aller chercher dans plusieurs millions et milliards de dollars. Donc, voyons, 2012, 9 milliards. C'est quand même des sommes considérables que les procureurs vont chercher dans les poches des entreprises au nom de la lutte à la corruption. Et ça, bien, il y a plusieurs économistes, entre autres, et qui sont un peu les avocats, qui disent que, bien, de ces nouvelles formes de justice négociée. La criminalisation, pardon, de la lutte à la corruption d'entreprise, ça envoie, c'est un, la loi criminelle est un message social symboliquement très puissant, n'est-ce pas, c'est un interdit absolu. Et ça, ça nous fait tous sentir très bien et fuzzy inside, parce que là, on dit, que les méchants corrompus, on va leur rentrer dedans. Combien on l'a attrapé avec ce gros bond nucléaire? Combien de fois qu'on lit dans les journaux « L'UPAC n'a pas pogné de gros poissons, l'œil n'a pas pogné de gros poissons. » Alors, regardez dans tous les pays du monde, c'est comme ça. La criminalisation, avec son critère, hors de tout doute raisonnable, dans toutes les causes de corruption, ça les rend, ça les rend inopérentes, parce que les acteurs qui s'adonnent à la corruption vont toujours la déguiser sous un théâtre social qui va être teinté de relations d'amitié quasi familiales. Pensez au touch, au yacht de Tony Accurso où là, se brassez les affaires. Ce n'était pas des gars qui s'achetaient avec des gommes et qui se donnaient des enveloppes. C'était comme des quasi-frères, puis ils ne voyaient plus qu'ils neutralisaient l'immoralité de leurs gestes sous tout un théâtre socio-anthropologique, en quelque sorte. C'est toujours comme ça, la corruption. On voit un clin d'œil par-ci, signe par-là. C'est du non-dit, un pot de vin. Qui est-ce qui va dire non à un pot de vin? Moi, j'aime bien déboire un pot de vin avec mes amis, n'est-ce pas? C'est un geste de sociabilité, de rapprochement, d'amitié. Donc, le pot de vin, un autre mot qui montre qu'on déguise toujours la corruption parce qu'il n'y a personne qui me dit « Moi, je suis un corrompu, donc je ne paye pas mes taxes parce que le gouvernement me faut tout le temps, c'est à mon tour de me venger. » Donc, on a toujours une façon de neutraliser ce qu'on ne fait pas de correct. La parenthèse, si on pense que les anthropologues ont une loi sur une réalité de la corruption qui est importante, bien là, les juristes qui essayent de montrer ça, on a tout le temps de l'économie, bien, allez-y, vous allez avoir du fun, c'est pas faisable, bref. Donc, la criminalisation, ça ne marche pas. On est bien contents, ça nous rend bien, mais ça ne fonctionne pas. Les économistes disent, bien voilà, il faut avoir un mode alternatif ou la structure des incitatifs qui est le data des économistes néo-institutionnalistes, entre autres. Donc, si la structure des incitatifs est telle, on va combattre plus efficacement la corruption. Et la structure des incitatifs, c'est d'attaquer les entreprises dans leur portefeuille en leur donnant des amendes qui peuvent aller très, très haut. Siemens, la multinationale allemande, a payé 800 millions au Trésor américain. Alstom, la championne nationale française, a payé 900 millions au Trésor américain en justice de la corruption. Donc, c'est très payant. Les économistes disent ça. C'est bien plus efficace parce que la criminalisation, on attrape zéro par année, tandis que là, on attrape une quinzaine, une vingtaine par année et on donne l'exemple en donnant des gros amandes. Alors, voilà, eux, ils défendent ça au nom de l'efficacité. Et, sauf qu'il y a tout, évidemment, il y a toute une critique contraire qui dit, « Ben non, pour une compagnie comme Siemens ou Weston ou les autres, 5, 6, 7, 800 millions par année, c'est du pourvoir, ça pour eux autres. Regarde la Barclay. La banque Barclay a signé un accord de réparation avec le gouvernement britannique. Elle a payé 500 millions de dollars. Deux ans après, elle a signé un autre accord de réparation avec le Parc-à-Milon. Donc, l'idée que ça va faire un incitatif qui ne va pas recommencer dans le futur, qui est la théorie. directeur. Ça n'a pas l'air à marcher. Certains disent, « Non, ça devient une taxe à la corruption. » « OK, c'est le 7, 800 millions qu'on va donner à la justice américaine plutôt des « shut up ». On va continuer à faire affaire entre nous comme auparavant. » Donc, il y a toute une critique qui dit, « Non, ça envoie les mauvaises incitatives. » D'autant plus qu'aux États-Unis, maintenant, c'est 80 % de toutes les causes de corruption d'entreprise qui sont résolues à travers ces processus de justice américaine. Ça veut dire que juste 20 % des causes vont devant les tribunaux. Quand vous parlez à des procureurs, à des avocats de la justice d'Étatique, ils vont tous vous dire, « Ça, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'on perd de l'expertise. Il faut qu'on continue à poursuivre, à poursuivre, même si on les perds tous parce qu'à chaque fois on devient meilleur, on accumule plus d'informations sur comment ces réseaux-là fonctionnent, on a des informations plus fines, on va être capable, on construit des capacités directives. Donc, on rend le ministère ou le procureur de la justice plus intellectuellement fort parce que là, on travaille, tandis que là, maintenant, ce muscle-là est en train de se filtrer puisque 80 % des causes sont négociées dans des bureaux opaques entre les avocats de la multinationale qui, généralement, peuvent se payer les plus gros cabinets d'avocats et les procureurs de la justice qui, eux, sont pressés de combattre. Donc, tout le monde trouve que c'est comme une espèce de... les économistes disent que c'est comme une rente, une rente, c'est-à-dire que la justice américaine impose aux entreprises. donc, les preuves que cette affaire-là marche, comme les économistes voudraient qu'elle marche, ne sont pas encore là. On voit qu'il y a des multiples récidives, ils payent, et que l'État perd de sa capacité à poursuivre des causes complexes qui, généralement, impliquent de multiples juridictions sur le plan international. Ce n'est pas des causes faciles, des grosses causes de multinationales comme celle de SNC-Lavalin. Donc, de plus en plus de firmes évitent les tribunaux et peinent de la justice et profitent de mesures anticorruption plus clémentes. Mesures moins punitives qui veulent réhabiliter les firmes accusées de corruption. Et ça, c'est mon poste si vous voulez. Parce que la science politique en général nous dit absolument le contraire. Une firme comme Arthur Anderson et Enron qui sont le cas paradigmatique souvent évoqué dans la littérature, eux, c'est eux qui finançaient le plus les politiciens en Washington. Donc, des connexions politiques, c'est Arthur Anderson et Enron, il y en avait autant chez les démocrates que chez les républicains. Ils égalisaient toujours leur financement, leurs lobbyistes travaillaient pour les deux, ils faisaient des portes tournantes avec les deux parties. Deux entreprises méga connectées. quand le scandale est arrivé, tous les politiciens se sont distanciés de ces deux entreprises-là comme des propies galeuses. Et là, ça a été un concours, c'est qui qui va les punir le plus fortement pour gagner des votes? Parce que c'est payant pour les politiciens de tout acabit idéologique de casser du sucre sur des grosses multinationales. c'est comme un os sur lequel un chien est incapable de ne pas mordre. On met ça devant un politicien d'un go de droit, il rentre là-dedans, c'est clair. Ça veut dire que la science politique nous enseigne que les grosses entreprises quand elles sont touchées par la corruption, elles ont zéro pouvoir politique. Peut-être qu'elles en avaient beaucoup avant et qu'elles en ont zéro et que la résultante dans le cas d'Arthur Anderson et de Enron, ça a été l'adoption du Sarban-Oxley Act en 2002 qui est venu imposer toute une batterie de règlements stricts de comptabilité anticorruption sur les firmes. Quelque chose que le monde des affaires n'était pas du tout content d'avoir à faire parce que c'était plus de bureaucratie, plus de red tape. Ils ont combattu ça mais ils avaient été décapités si vous voulez. Leur pouvoir avait été vachement diminué par le scandale de corruption. Donc, la science politique en général nous dit « Oh, oh, scandale de corruption, c'est pas bon pour les entreprises, même les grosses multinationales perdent leur pouvoir quand ça leur arrive. » Quelles sont les explications ? Celle qui est la plus connue peut-être ? Parce que vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin ou de cette thèse de Brendan Garrett qui a publié ce livre en 2014 à Harvard University Press sur « Too big to jail ». Donc, lui, ce qu'il trouve, c'est un professeur de droit à Virginia Losco, je pense. Tout le monde avait entendu parler de « Too big, tout fait ». Des grosses bandes. Il y a eu plein de bons documentaires, un film autour de ça si ça vous intéresse. Donc, tout le monde connaît « Too big, tout fait ». Plusieurs de ces institutions financières avaient fait de l'escroquerie et de la fraude, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tout s'était prôlé aussi rapidement et ils avaient « coupe de boucle » comme ils disent aux États-Unis. Donc, lui, il trouve que puis est-ce que ceux qui ont causé avec leur fraude, qui ont causé la chute du système et la crise financière mondiale, est-ce que ils ont été punis par la loi pour avoir été des fraudeurs et des escrocs et trop, ben non, c'est la même chose. Ils ont tous négocié des « deferred prosecution of the law ». Ils ont tous négocié des accords de réparation avec le travail. Donc, il n'y a personne qui a été puni devant les tribunaux et lui, il dit, ces grandes entreprises-là sont non seulement trop grosses pour être mises en faillite, elles sont trop grosses pour que l'État les fasse tomber quand elles sont accusées de corruption et c'est pour ça qu'ils négocient avec ces grandes firmes des accords de réparation. Donc, nous, les social scientists, je vais se dire, salut, les politologues, c'est ce que je suis, c'est mon petit péché, ben nous, on voit là-dedans l'hypothèse structuraliste, c'est-à-dire la thèse qui dit le pouvoir d'une entreprise dans une économie démocratie de type capitaliste avancée comme la nôtre, ben, il est proportionnel à son poids dans l'économie. Plus ça génère de l'emploi, plus ça génère de l'investissement, plus son poids politique auprès des politiciens va être grand. Donc, ça, c'est l'hypothèse structurelle. Et quand on regarde SNC-Lavalin, ben, elle fit assez étroitement avec plusieurs des caractéristiques d'une entreprise de type « too big, too fair, too big, too jet ». Donc, l'hypothèse structuraliste n'est pas tout à fait à exclure parce que SNC-Lavalin est la plus grande firme de génie conseil au Canada, une des cinq premières multinationales dans son domaine au monde. Donc, elle a toutes ces caractéristiques-là qui font en sorte que c'est une hypothèse qui n'est pas complètement à mettre de côté. Sauf que, bon, selon cette hypothèse, c'est l'idée de Charles qui dit « dans une démocratie capitaliste, il y a deux forces contradictoires. La démocratie, le pouvoir est à tout le monde. Le capitaliste, le pouvoir est à ceux qui ont de l'argent. Là, ce n'est pas deux logiques pareilles, mais il faut les réconcilier. Ça veut dire que dans une démocratie capitaliste, les politiciens dépendent de quoi pourraient être réélus. De la croissance économique et de l'emploi. S'ils n'ont pas ça, ils gagnent pas les élections. Donc, ils dépendent de ça. Et qui tient les leviers de l'emploi et de l'économie? Ben, c'est les propriétaires de grandes entreprises. et l'homme nous dit, dans un système comme ça, le monde des affaires en matière de politique publique va toujours avoir une place à la table de décision. Et cette place à la table de décision, elle n'est pas besoin d'être physique, comme Bill Morneau qui est issu des banques et qui est ministre des finances par hasard. Elle est souvent de nature plus idéologique. C'est-à-dire que les politiciens étant dépendants de la croissance économique pour leur réélection, ils vont toujours scanner, si on peut dire, ils vont scanner l'environnement pour voir les investissements. Et ça, ça va déterminer leurs décisions selon la théorie structurelle. Et on voit en effet que les SNC-Lavalin, on va voir tantôt au moment de différents scandales, mais en effet, ça chute globalement la tendance à la chute de la valeur de ces actions. Et ça, c'est donc une hypothèse structuraliste d'un risque de désinvestissement, ça amène les niveaux politiques à consentir aux demandes des entreprises. OK? C'est une hypothèse plausible, sauf que c'est une hypothèse qui dit que les politiciens sont comme le couteau sur la gorge. Ils sont comme forcés par la menace de désinvestissement. Et en effet, lorsque le scandale qui touche le plein fouet SNC-Lavalin maintenant a été mis à jour à partir de 2011-2012, le dirigeant dans les médias a fait des menaces de, justement, de démantèlement, de désinvestissement. Donc, il s'est comporté comme la théorie structuraliste nous le dit. C'est-à-dire, on menace de s'en aller si on n'a pas ce qu'on veut. Ça, là, il a passé une semaine à pédaler à reculons, s'excuser, s'excuser, se mettre à plat ventre. Donc, si la menace donne de l'influence, quand on voit en réalité ce que ça arrive, l'hypothèse structuraliste se trompe et c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça a complètement eu un effet contraire. Il a passé la semaine à s'excuser et à faire baisser ses demandes. Pour pallier aux approches structuralistes qui sont évidemment critiquées et avec raison pour leur manque d'attention aux acteurs, à ce qu'on appelle en anglais « agency », la capacité d'action des acteurs, on a les approches plus stratégiques qui, elles, disent que le pouvoir ne dépend pas de ta taille, tu peux être bien gros parce que tu ne peux avoir pas de pouvoir. Ça va dépendre des moyens que tu vas déployer dans l'arène politique pour faire avancer tes intérêts au prévélitinaire. Donc, c'est une affaire d'investissement dans les moyens qui sont mis en œuvre pour faire avancer ces intérêts. Et dans ces approches, donc, on met l'accent sur le lobbying, voilà un des moyens qui est utilisé. Un autre va être les portes tournantes avec les entreprises. Le financement électoral, le financement politique, partisan, c'est un autre moyen. Et ça, Pepper, dans un ouvrage en 2012, « Quiet politics and business power ». Et lui, il dit, ben, d'abord, Lynn Blom n'avait pas toujours raison, n'avait pas toujours raison, c'est que les entreprises, même dans un système capitaliste comme le nôtre, elles n'ont pas toujours ce qu'elles veulent. Dans plein de pays, les gouvernements prennent des... Regardez le Brexit en ce moment, on sait que le monde des affaires est 100% compte, alors que, selon toute apparence, ça va se faire parce que certains politiciens ont décidé qu'ils le faisaient. Donc, ceci vient infirmer la thèse du pouvoir du monde des affaires qui serait structuré, il est toujours là. On voit que ce n'est pas toujours là, ça dépend. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. et Culpeper nous dit, il est là quand c'est silencieux, quand l'enjeu qui préoccupe le monde des affaires est un enjeu de nature plus ou moins, ou qui est perçu comme étant plus ou moins technique et un petit peu complexe. À ce moment-là, la politique publique se fait dans les sous-systèmes de politique publique, c'est-à-dire dans les réseaux de lobbyistes et de bureaucrates. l'enjeu est silencieux. On n'en parle pas dans les médias et ça, ça permet au monde des affaires de mieux faire avancer ses intérêts auprès des décidaires. Sauf que, on voit que cette thèse-là ne marche pas avec la corruption parce que là, on voit que ce n'est pas du tout silencieux quand les entreprises sont touchées par la corruption, comme on va voir, ce n'est pas du tout silencieux et ça n'empêche pas que dans tous les pays, elles ont pu bénéficier, ces entreprises corrompues, d'un instrument de justice négociée qui avait été voté par les politiciens. ça, ça vient dire que c'est pas un enjeu peut être bruyant, un enjeu peut être bruyant, mais c'est pas nécessairement fatal pour le pouvoir du monde des affaires. Et c'est là que mon hypothèse entre en ligne de compte et c'est pas une hypothèse rien de révolutionnaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de compléter les deux approches où l'ISNC-Lavalin l'hypothèse structurelle marche dans 50% des cas. Oui, l'hypothèse stratégique aussi, comme on va voir, elle fonctionne, mais il manque un bout. C'est que quand une entreprise cherche juste quand l'enjeu qui la préoccupe est très bruyant, très saillant dans les médias, elle va faire des appels vers la société, vers le public pour aller se gagner de la légitimité pour faire ces demandes aux politiciens. Et ça, moi, je dis, c'est un élément important d'explication que les approches structuralistes et stratégiques qui ont des bonnes explications, ça suffit pas dans le cas de la corruption d'entreprise parce que ça, ça fait du bruit, ça fait mal et la compagnie, elle va aller chercher l'opinion publique, la mettre de son côté lorsqu'elle fait ces demandes au gouvernement. Et c'est ce que j'utilise, moi, le cadre du nationalisme économique. C'est mon hypothèse quand les punitions qui pourraient être imposées à un champion national visé par des accusations de corruption sont perçues comme des coûts qui pourraient affaiblir l'économie de la nation ou du pays. À ce moment-là, tout le bruit qu'il pouvait y avoir autour de la corruption est neutralisé par le nationalisme économique. Il dit que imposer des coûts plus lourds à nos entreprises qui font face à la corruption, ça serait de nous désavantager par rapport à d'autres pays qui n'ont pas la morale aussi bonne que la nôtre. et que donc, si on fait ça, nos entreprises vont perdre des parts de marché que leurs concurrentes ailleurs vont être très heureuses d'aller leur prendre. Oui, bon, je vous donne une définition qui est celle de Cornelia Woll et Benjamin Cliff. Nationalisme ou patriotisme économique, je ne fais pas de distinction dans ce texte, bien que je comprenne qu'il y en ait une, je ne la fais pas dans ce texte, c'est pas mon propos. C'est comme un terme qui désigne des choix de politique économique qui cherchent à discriminer en faveur d'entreprises ou de secteurs de l'économie au nom de leur enracinement dans le territoire de la nation ou de la patrie. Ça ne veut rien dire de plus compliqué que ça. Au nom du nationalisme économique de Justin Trudeau, il voulait sauver des jobs, c'est important pour le Canada et c'est pour ça qui voulait que Judy donne un accord de réparation à SNC-Lavattre. C'est une idée, c'est discriminé, on fait en sorte que la loi, oups, on ne l'appliquera pas dans ce cas-là en faveur de cette entreprise. Et ça sert donc comme framing à légitimer l'adoption de mesures anticorruption plus clémentes qui ne désavantagent pas nos entreprises par rapport à la concurrence étrangère. Donc ça, c'est l'hypothèse que moi, j'explore dans ce texte. Je le fais à travers une méthode de process tracing, retraçage des processus pour une traduction de type Google. et je m'intéresse donc à voir de 2011, 2011, c'est lorsque les policiers suisses arrêtent le vice-président M. Ben Haïssa qui était responsable Afrique du Nord au VP SNC-Lavattre. Donc il est arrêté en 2011 et ça, c'est le début de l'affaire. Et donc mon processus part de là et il s'arrête en juin 2018 quand le gouvernement fédéral adopte la loi sur les accords de rémunération. Et le processus que j'essaye de retracer est de voir comment justement on peut expliquer le pouvoir politique des entreprises accusées de corruption, même si ça a l'air contre-intuitif pour la Sciences Po parce qu'on pense que justement quand on regarde Arthur Anderson puis Aaron c'était ben non quand t'es touché par la corruption t'es une brebis galeuse ton pouvoir politique il fond comme la neige au soleil donc moi je dis pas toujours comme ça ça peut être assez différent et ça se développe sur un processus la première étape c'est un scandale de corruption qui vient frapper un champion national ça c'est étape numéro un étape numéro deux cette science médiatique et politique la science politique nous dit un scandale de corruption multinationale c'est comme un os que tu jettes au chien dans l'arène politique ils vont sauter là-dessus parce que ça va être très saillant dans les médias mais la population ça les écœure la corruption des élites surtout la corruption de leurs proches sont moins critiques mais celles des élites sont plus critiques et donc c'est très saillant dans les médias et tous les politiciens vont se lancer là-dessus pour faire des gains c'est moi qui va adopter la loi anti-corruption la plus dure la plus sévère la plus punitive ok c'est vrai dans mon analyse le monde cette première séquence du processus causal celle du scandale et du renforcement des lois anti-corruption ça se prouve à la fois au niveau provincial en 2012 avec l'adoption sur l'intégrité des marchés publics du gouvernement péquiste de madame Marois et ça s'appelle la loi 1 est-ce que c'était la première affaire à son agenda est-ce que c'était saillant politiquement you bet it was c'était très saillant durant l'élection de 2012 l'affaire SNC-Lavalin venait d'éclater la commission charbonneau voyait les ingénieurs de SNC venir témoigner à tous les jours devant les caméras donc c'était éminemment saillant et les péquistes qui on ne peut pas accuser d'être des amis du monde des affaires c'est plus près du parti libéral le PQ c'est le parti des syndicats et un peu plus de la gauche traditionnellement donc c'est sûr qu'il n'y avait pas eux autres pressé fort dans les grandes multinationales c'est ce qu'ils ont fait et en 2013 Harper a fait la même chose ils ont changé la loi sur la corruption d'agents publics étrangers pour que le gouvernement puisse poursuivre SNC-Lavalin pour ce qu'il avait fait en Algérie parce qu'avant il n'y avait pas des moyens obligés donc est-ce que ce scandale-là est un effet direct total dans la première séquence la science politique a raison quand l'entreprise est touchée par un scandale ça lui coûte cher politiquement et elle se fait mettre des règlements dans la gorge de force pour commun mais bonne histoire dans la deuxième séquence les entreprises réagissent et cadre leur demande pour des politiques moins punitives dans le langage du nationalisme économique selon l'hypothèse que je mets de l'avant une fois que le monde des affaires commence à cadrer ça si vous nous punissez si fortement on va être désavantagé par rapport à nos concurrents et on va être affaibli donc dans un langage de nationalisme nationalisme économique mon hypothèse prédit que ça va générer un effet de ralliement les autres associations comme le conseil du monde des affaires le conseil du patronat le conseil du milieu des affaires de Montréal de Toronto ils vont tous venir tac tac appuyer dans des éditoriaux à gauche et à droite dans les médias ce que les demandes de SNC-Lavalin et dire c'est pas une demande d'une entreprise c'est une demande de toute notre économie il va y avoir tout un ralliement des élites économiques d'abord et ensuite des partis politiques ça c'est l'hypothèse on va voir dans la réalité ce qui s'est passé et lorsque cet effet de ralliement là est fonctionnel opératoire ben là on voit que qu'il y ait du bruit dans les médias qu'on parle de SNC-Lavalin tous les jours ou qu'on n'en parle pas que l'enjeu soit bruyant ou silencieux ça fait pas vraiment une différence ce qui fait une différence c'est le cas du nationalisme économique c'est ça qui justifie la variable dépendante c'est-à-dire l'adoption de règles plus clément comment je fais ça ben je vais vous présenter un petit peu le matériel c'est basé sur tous les journaux on a pris les 10 plus grands journaux au Canada et au Québec français-anglais de 2011 à 2018 qui couvre toute la période que j'ai vu expliquer travers ce processus causal et on a accumulé à peu près 3000 quelque chose articles donc ça c'est notre premier corpus qui porte sur SNC-Lavalin et la corruption c'est les deux mots-clés qu'on a mis ensemble ensuite sur toutes les entrevues données par le leadership de SNC-Lavalin de SNC-Lavalin toutes les communiqués de presse qui ont été émis par la firme durant cette période-là et ensuite je regarde les processus d'adoption des lois qui ont voulu réformer les règlements anticorruption c'est-à-dire dans une première séquence les renforcer et là Harper Marois pète les bretelles on a puni les gros corrompus et là 2-3 mois 6 mois après ils ont plein d'études des groupes de lobby du monde des affaires qui leur montrent que wow vous aviez pas pensé à vos affaires guys si on fait les lois comme vous avez dit tac 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 telle entreprise tel secteur risque d'être de t'en souffrir donc le monde des affaires s'est beaucoup mobilisé en réaction à ces lois très fort vu comme étant très fort de la part du monde des affaires et dans un deuxième temps ils ont systématiquement fait affiné et ça c'est ce que je montre dans la section la plus empirique du papier donc ça c'est c'est notre c'est pour analyser la saillance parce que mon hypothèse c'est de dire whatever même si c'est très saillant même si c'est peu saillant c'est pas important tant aussi longtemps que la demande du monde des affaires est cadré dans le nationalisme économique donc ça c'est ce qu'on a trouvé sur la saillance de la corruption de SNC-Lavalin je vous donne des chiffres rapidement de 2011 à 2018 donc 2958 articles abordaient le thème de la corruption parmi les 8500 qui portaient juste sur SNC-Lavalin donc plus d'une fois sur trois lorsqu'un article de journal en anglais ou en français parlait de SNC-Lavalin ça veut dire que le lecteur la lectrice une fois sur trois c'était en lien avec la corruption et quand on regarde quand on a fait une revue des journaux pour la période équivalente juste avant c'est-à-dire celle de 2003 à 2011 il n'y avait que 198 articles qui parlaient de la corruption de 2003 à 2011 donc les 8 années précédentes il n'y en avait presque pas mais dans les 8 années après c'était près de 3000 donc on voit que la saillance a connu des pics des moments plus ou moins forts la saillance n'est pas super différente entre le Québec et le Canada comme vous voyez puis quand je dis Québec et le Canada c'est journaux francophones anglophones c'est ça énormément différente ça premier moment de saillance 2013 ça c'est à ce moment-là que les affaires que les affaires de Kadhafi commencent à vraiment être à jour que Yves Duhem le président de l'entreprise dont vous avez tous vu la télé le monté sorti par l'UPAC et la SQ donc ça ça a été un premier pic de saillance en 2013 2012 2013 on voit que ça commence à monter PQ donc la première réforme anticorruption parce que j'en étudie 5 il y a eu 5 réformes anticorruption durant cette période de 8 années que j'étudie donc la première c'est celle de 2012 avec l'adoption sur la loi sur les marchés publics ok je vais aller plus vite deuxième c'est les conservateurs qui renforcent la loi sur 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 la corruption d'agents publics étrangers donc au départ dans la première séquence ils font des pertes ils font des pertes le monde des affaires SNC-Lavalin est celui des pertes ok une loi sur l'intégrité une loi sur la corruption de la rentrée en juin 2015 alors que là on est encore dans un deuxième pic de montée de la saillance donc très forte parce que là c'est les accusations que la GRC vient de déposer en février contre SNC-Lavalin pour le procès qu'elle subit à ce moment donc en 2015 second pic de saillance et là il arrive quoi à Québec on adopte le programme de remboursement volontaire qui permet aux firmes d'éviter une reconnaissance de culpabilité civile et de continuer à soumissionner pour les contrôler donc on vient là de rabaisser si vous voulez modifier ce qu'on avait fait et ensuite en juillet 2015 Ottawa qui avait un cadre d'intégrité qui punissait jusqu'à 10 ans les firmes accusées de corruption là il baisse ça à 50 il permet au ministre en plus la discrétion de négocier une entente administrative avec des entreprises accusées de corruption pour qu'elles continuent de faire affaire avec le gouvernement tiens-toi en mars 2005 le gouvernement fédéral annonce que c'est à SNC-Lavalin que va la méprise d'oeuvre pour la consulter le gouvernement s'était doté de lois pour punir sévèrement et s'aperçoit ben là ok il va falloir que je donne la maîtrise du bon Samuel de Champlain à des Japonais à des Allemands c'est comme hum nationalisme économique oblige n'est-ce pas ça n'avait aucun sens donc on a rabaissé les lois et ça donc la comparaison parce que je m'intéresse à généraliser je vais finir avec ça ça n'a pas eu d'incidence que la politique soit bruyante ou silencieuse ce qui fait une différence c'est le cadre du nationalisme économique en 2012 et 2013 lorsque les péquistes et les Harper les conservateurs d'Harper adoptent des lois plus strictes pour gagner des votes contre la corruption à ce moment-là la politique est très bruyante mais il n'y a pas le cadre du nationalisme économique seulement dans la deuxième séquence quand les entreprises réagissent avec ce cadre-là elles réussissent à faire assouplir les règles de la corruption donc mon point quand le cadre du nationalisme n'est pas là les entreprises perdent mais quand elles sont capables de mobiliser et de rallier les élites autour de leur de leur demande là elles vont réussir à assouplir les règles anti-corruption et ça je le montre aussi donc ça c'est tout le lobby de la SNC-Lavalin on pourra y revenir si vous voulez tantôt dans les réponses et donc je généralise au cas de British Aerospace System en 2007 et je vais très vite ce qui arrive c'est la même séquence deux champions nationaux BAE et ASTOM en France sont accusés de corruption par le ministère de justice américain tout de suite ça crée en France et à l'ombre des vagues politiques et les politiciens tout de suite se précipitent pour adopter des lois plus punitiques les grosses compagnies et le monde des affaires se mobilisent avec le cadre du nationalisme économique et ça fait en sorte qu'ensuite elles ne sont pas poursuivies en justice et à chaque fois Tony Blair en 2007 son UPAC qui s'appelle le Serious Fraud Office qui est l'équivalent d'UPAC venait depuis un an une enquête sur BAE qui se passait en Arabie samedi pour des contrats de plusieurs milliards de dollars et l'enquête avait trouvé plein de preuves c'était dans les journaux des montres achetées au roi au prince c'était big l'affaire un matin Tony Blair téléphone au juge poursuivit pour BAE système ça ça a créé un gros scandale au royaume qui intervient le premier ministre a fait une conférence de presse et a dit over my dead body il a dit ça comme ça mais il a dit on ne peut pas poursuivre cette compagnie parce que c'est notre allié stratégique avec l'Arabie samedi et punir cette compagnie c'est on le met en péril notre alliance stratégique avec l'Arabie saoudite dans le combat contre le terrorisme mondial et surtout on met en péril à peu près 100 000 emplois et ça je ne vais pas nécessairement donc le fait ce que Justin aurait pu faire ça il a coûté dans les médias pendant 2-3 semaines un an après rien d'autre majeure le son en France un processus semblable donc la compagnie se fait frapper par une accusation de corruption les gouvernements lèvent la barre et haussent les bras mais ensuite avec la force du nationalisme économique qui arrive à rallier les élites ça ça vient assouplir les lois anti-corruption et mon argument général c'est celui-ci que ça c'est un vrai problème qu'Elien Nord-Ostrom dirait un vrai problème d'action collective mais ça c'en est un qui a lieu à l'échelle globale parce que comme elle nous dit no one wants to be a sucker il n'y a aucun pays qui veut prendre le risque de punir plus sévèrement ses entreprises pour des fautes de corruption sans savoir si les autres pays avec les firmes sous leur juridiction vont faire la même affaire chacun préfère plutôt pas laisser les tribunaux décider ou la justice américaine comme c'est souvent le cas mais de se doter d'accords de réparation qui donnent aux leaders politiques une espèce de joker dans leur jeu donc une possibilité de dire au nom de l'intérêt national nous n'allons pas poursuivre cette entreprise donc chacun le fait en fonction de ses propres intérêts politiques et économiques conférence aussi l'intérêt national et la'intérêt national disons je vous dis aux